Ce vœu que nous déposons est important. Il est symbolique, en particulier à l'approche du triste anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Nous souvenons tous où nous étions ce jour-là et nous devons le reconnaître, la mairie de Paris et ses agents étaient eux aussi présents. La mairie a ainsi permis d'aider notamment au sauvetage des œuvres de Notre-Dame. Ce soir-là, toutes les forces politiques de notre ville ont été solidaires. Madame la maire de Paris avait même parlé d'un geste important d'unité. Nous ne devons pas perdre de vue cette unité au service de la cathédrale de toutes les parisiennes et de tous les parisiens. Les dons ont commencé à influer dès le lendemain du drame. Au 31 décembre 2019, 824 millions d'euros ont été collectés en promesses de dons. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si cela sera suffisant. Nous l'espérons, mais nous n'avons pas la certitude. Ainsi, rien que la phase de consolidation a coûté le double des prévisions pour atteindre 165 millions d'euros. La mairie de Paris a également fait une telle promesse d'un montant de 50 millions d'euros de participation à la restauration de la cathédrale. En février, la mairie a été auditionnée par Brigitte Custer, députée de Paris et présidente de la mission d'information sur la restauration de Notre-Dame, que je souhaite d'ailleurs remercier pour les efforts qu'elle déploie en faveur de ce chantier immense ainsi que tous les acteurs mobilisés. Avons-nous appris à cette occasion et qui est confirmé dans la délaboration que nous avons discutée ce soir que les 50 millions ne serviront pas à la restauration de la cathédrale, mais à la modification de ses abords et de ses accès. Bien que la cathédrale ne soit pas propriété de la mairie, les abords, eux, le sont bien. Il est ainsi regrettable que la promesse originelle soit détournée afin de financer des travaux qui devaient, dans tous les cas, être proposés dans la ville. Ce débat n'est pas un simple débat allaudin, il est symbolique. Ainsi, alors que 340 collectivités ont participé à la restauration financière de Notre-Dame, dont la région Île-de-France, présidée par l'Épêque-Cresse pour un montant de 10 millions d'euros, ou la région Hauts-de-France, présidée par Xavier Bertrand pour un montant d'un million d'euros, la ville de Paris ne participe pas à la restauration de la cathédrale financièrement. Saint-Germain-en-Laye, Reims, Ruy-et-ma-Maison ou encore Roubouillet, toutes ces communes, oui, mais pas Paris. C'est d'autant plus important que toutes les promesses de dons n'ont pas encore été collectées, notamment celles des grandes entreprises. La mairie se doit ainsi d'être exemplaire. Si elle-même ne repasse pas sa promesse de dons, pourquoi les donateurs le feraient ? Il est d'autant plus important que la ville doit être exemplaire en la matière, puisque l'État ne l'est pas forcément. Ainsi, la campagne de dons finance le fonctionnement de l'établissement public chargé de la restauration, alors qu'il avait été promis que cet établissement serait financé sur les fonds de l'État. C'est la raison pour laquelle le vœu que nous vous présentons, qui est indépendant de la délibération SG20, demande à ce que la promesse de dons pour la restauration de Notre-Dame soit honorée, que ce don aille exclusivement à la restauration de la cathédrale et qu'il ne soit pas détourné pour financer un chantier qui aurait dû de toute façon être financé par la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada